Dans cette vidéo, on va voir ensemble quelle est la meilleure heure pour poster sur TikTok, l'heure que j'utilise moi-même et qui m'a permis d'obtenir ce genre de résultat sur un seul de mes comptes. Avant de te la dévoiler, je tenais à te dire que tu peux toujours mettre la main sur la méthode TikTok Cheat Code dans laquelle je te révèle absolument tout ce que tu dois savoir pour atteindre les 10 000 abonnés en moins de 30 jours sur TikTok et forcer l'appli à te payer minimum 500 euros par mois. J'y dévoile toutes mes stratégies avancées, toutes les découvertes que j'ai faites sur l'appli au cours des derniers mois. Je te laisse checker ça, c'est le premier lien en description et on peut directement rentrer dans le vif du sujet et ça va peut-être te décevoir mais la meilleure heure n'existe pas sur TikTok. Il n'y a tout simplement pas de meilleure heure pour poster. En fait, il ne faut pas te mettre dans la tête que l'heure à laquelle tu vas poster ta vidéo va garantir le succès de cette dernière et que par exemple si tu postes à 16h20 au lieu de 16h15, ta vidéo ne va pas faire de vue. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que sur TikTok, seule la qualité de ta vidéo permet de percer. C'est seulement si ta vidéo est intéressante, si elle capte l'attention et si elle arrive à garder les viewers jusqu'au bout, c'est la seule manière de percer. Ce n'est pas parce que tu la mets à une certaine heure ou pas qu'elle percera et même si ta vidéo est bonne, tu peux la poster à n'importe quelle heure, elle fera toujours des vues. Donc ça c'est vraiment très très important à comprendre, l'heure importe. Que très peu sur TikTok et c'est vraiment plus la qualité du contenu et à quel point le contenu a été optimisé pour devenir viral, qui est important. D'ailleurs je t'aide, je t'apprends même à créer du contenu viral dans la méthode TikTok cheat code. Je te laisse checker ça, c'est le premier lien en description. Mais sache que tu peux, même si l'heure n'importe pas tant que ça sur TikTok, tu peux toutefois optimiser la publication de tes vidéos pour être sûr d'en tirer le plus de vues possible. Donc comment optimiser l'heure de publication de tes vidéos ? C'est simple, la première façon de faire c'est de tout simplement poster quand tes abonnés sont connectés. En fait ça va te permettre de profiter d'un boost lorsque tu postes ta vidéo. Donc tes abonnés vont la voir en premier, vont interagir avec elle s'ils l'apprécient et donc TikTok va comprendre qu'il peut montrer cette vidéo à plus de personnes, il va élargir l'échantillon. Je te laisse checker, j'explique tout l'algorithme de TikTok dans une vidéo sur la chaîne. Mais bref, il va comprendre qu'il peut montrer la vidéo à plus de personnes, donc il va la montrer à un plus gros échantillon, etc. Pour savoir à quelle heure tes abonnés sont connectés, c'est très simple, il suffit que tu ailles dans le centre des créateurs, ensuite tu vas dans les données analytics et derrière tu vas dans abonnés, tu descends en bas et tu pourras voir heure par heure quand est-ce qu'il y a le plus de tes abonnés sur la plateforme. Donc ça c'est une première manière d'optimiser leur publication de tes vidéos et la deuxième manière c'est de tout simplement poster aux heures de forte affluence. Qu'est-ce que j'entends par heure de forte affluence ? C'est les moments où il y aura le plus de personnes connectées sur TikTok, c'est le moment où il y aura le plus de trafic sur l'application. Donc par exemple, ça peut être le matin avant le travail ou les études, donc les gens se réveillent on va dire entre 6h et 7h, donc poster dans ces eaux-là ça peut être intéressant parce que justement les gens vont, dès qu'ils vont regarder TikTok, que ce soit pendant qu'ils se préparent, pendant qu'ils prennent leur petit déj ou dans les transports, et bien ils seront connectés à l'appli et donc il y aura une forte affluence et potentiellement plus de personnes qui pourront voir ta vidéo. Pareil, moi c'est une heure que j'aime bien, mais le midi, j'aime bien poster un midi puisque c'est la pause déjeuner, la plupart des gens, pendant qu'ils sont en train de manger, ils dégainent leur téléphone et c'est vraiment une heure que j'apprécie beaucoup. Et le soir, après le travail et les études, donc à partir de 17h, ça peut aussi être intéressant. Personnellement, ça dépend aussi des formats de contenu que je poste, mais la plupart du temps, j'aime bien poster un midi et le soir vers entre 17h et 19h. ça me permet d'avoir une première vidéo qui touche les personnes qui sont connectées à la pause déj, etc. et qui prend toute l'après-midi, qui peut profiter toute l'après-midi pour faire plus de vues et une deuxième vidéo qui est postée au moment où il y a le plus de personnes connectées parce que peu importe ta thématique, la plupart du temps, tu auras un pic de connexion, un pic d'abonnés en ligne à partir de 17h, 18h. Donc moi personnellement, c'est ces deux horaires-là que je privilégie. Comme ça, comme je te le disais, ma première vidéo, elle peut prendre des vues pendant toute l'après-midi et la deuxième, elle arrive et elle profite de la soirée aussi pour prendre des vues. Donc je te laisse noter ça dans un coin de ta tête, mais surtout garde en tête que l'heure importe que très peu, vraiment focalise-toi plutôt sur la qualité de ton contenu, sur la qualité de ton hook, donc des trois premières secondes. Est-ce que ta vidéo, elle attire l'attention, elle capte l'attention ? Est-ce qu'elle pique la curiosité des personnes qui la regardent au point où elles se sentent forcées de la regarder jusqu'en entier ? C'est ça les trucs sur lesquels tu devrais te concentrer plutôt que sur l'heure de poste et c'est ça qui va vraiment faire une différence dans ton nombre de vues et si tu veux apprendre tout ça, sache que je te dévoile absolument tout dans la méthode TikTok Cheat Code. C'est le premier lien en description. Va y jeter un oeil, tu vas apprendre pas mal de trucs et en attendant, on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada